Ce geste est d'autant plus impardonnable que ce n'est pas seulement l'unité de la République et l'honneur de la Corse qui ont été visés ce soir-là. C'est aussi un homme, un mari, un père, un ami qui a été tué lâchement dans le dos. Les mots de la nouvelle préfète sur la place Claude Erignac inaugurée l'an passé par Emmanuel Macron. Josiane Chevalier est arrivée à son poste fin mai 2018. Elle n'a pas caché son émotion à rendre hommage à son homologue assassiné qu'elle a qualifié de modèle. Pour elle, le mot-clé est apaisement. Je crois que la dimension humaine est très importante en Corse. Les gens ont besoin qu'on aille vers eux. C'est ce que je fais tous les jours, en particulier le samedi, pour aller à la rencontre des élus mais aussi des habitants. Je crois qu'il y a ce besoin d'écoute et d'ouvrir ce chapitre de l'apaisement. C'est ce que j'essaie de faire depuis mon arrivée. Tous les ans, la Corse rend hommage au préfet Erignac. Cette année, la cérémonie prenait une résonance particulière. Un an après la venue du chef de l'État, dont certains propos ont déplu aux élus nationalistes. Absent pour raison d'agenda, Gilles Simeoni a mandaté Bianca Fazzi, membre du Conseil de Corse, pour le représenter. Dans un communiqué, il parle d'une vengeance d'État toujours en œuvre et du mépris avec lequel Emmanuel Macron répond aux attentes nationalistes. Nous sommes dans une logique d'apaisement. Nous avons toujours été dans cette logique depuis plusieurs années. Moi, pour autant, je n'oublie pas que des personnes ont payé, ont été jugées et ont payé ce qu'ils ont fait. Ils l'ont d'ailleurs reconnu. Et je pense que ces personnes-là ont le droit de revenir en Corse et d'être dans une prison en Corse, comme l'indique la loi française. 21 ans après les faits, 3 des membres du commando Erignac purgent toujours leur peine sur le continent. 1 2 2 2 4 5 5 6